Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening. Aujourd'hui, mini découverte d'Aspita. On va voir pourquoi j'ai mis la fiche de perso en ligne. Je vous parle de tout ça. Un petit peu compliqué. Allez, on est parti. Je vais essayer de faire du efficace et précis. Du court impact, mais efficace. Concrètement, le perso n'est pas hyper complexe, mais il y a pas mal de mécanique. Et surtout, de ce que j'ai testé sur la version chinoise, j'ai l'impression que ça bug. Il y a des trucs qui n'ont pas l'air de fonctionner comme il faut. Je ne sais pas trop. Sur la fiche de perso, il y a des choses. Je ne lis pas le chinois, bien sûr. Il y a des trucs qui apparaissent. Il y a des nombres qui apparaissent. Je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai essayé, à toutes les époux que j'ai pu récupérer un peu partout, de faire quelque chose de cohérent au niveau de la fiche. Par rapport aux tests aussi que j'ai pu réaliser, j'ai pu apporter certaines précisions. Mais il y a quand même des choses qui restent floues. Et la mécanique du perso est un peu compliquée. Est-ce que ça vient de bug de la part de GTA Arcade ? Est-ce qu'il serait plutôt surprenant ? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit être joué ? Ou c'est moi qui n'ai pas compris par rapport aux traductions de tout ça ? Je ne sais pas. C'est pour ça que la fiche est en ligne. Déjà, vous aurez une idée des skills et tout ça, de ce que ça peut donner comme type de perso. C'est du soutien. Pas du tout du DPS. Et voilà, on va voir. Et je vais vous parler un petit peu des skills rapidement. Je vais vous les détailler très vite. Je vous explique un petit peu, moi, ce que je trouve intéressant ou moins intéressant. Ce qui serait pas mal peut-être que des déhups ou des changements pour le futur. Et puis, j'attends vraiment de pouvoir le tester plus sur la chinoise, mais surtout sur la version globale. On va commencer avec le skill 1 qui est basique. Ça, ça va. C'est très facile à comprendre là-dessus. Vous tapez, vous faites de légers dégâts. Vous récupérez des marques Rosaire. Les marques Rosaire, ça va avoir un effet qui va se déclencher. On va voir avec d'autres passifs. Mais concrètement, ces marques, vous allez avoir plein de moyens de les cumuler. Ça va monter, ça monte jusqu'à 108, bizarrement. Et ça va déclencher des effets. Ça, voilà, il faut le garder en tête. Rosaire, c'est de côté, ça se cumule. Et vous le voyez au-dessus de la tête de la Smita, il y a un petit compteur qui apparaît. Et plein d'actions qui font que ça va monter petit à petit. Et ça peut, une fois que ça va arriver à 108, ça va déclencher un effet. Et ça va continuer à remonter ainsi de suite. Donc, vous tapez, légers dégâts, des marques Rosaire. En plus, vous montez le skill, plus vous gagnez de marques Rosaire. Et arrivez au niveau 4 et 5, vous avez un effet de vol de vie. Bon, le skill en soi n'est pas hyper foufou. Mais on va voir qu'avec d'autres skills, ça peut être intéressant si ça ne bug pas. Je dis si ça ne bug pas parce que c'est le skill 2, concrètement, qui va faire pas mal de choses. C'est le skill principal de la Smita. Le skill qui coûte 1, vous déployez une espèce de terrain. C'est-à-dire que vous ciblez un mec principal. Vous allez bloquer tout ce qui est action hors de son tour. Vous allez voir, en fait, l'espèce de carte du destin qui tourne autour de la personne. Donc, ça, vous savez que ce tour-là, le mec ne peut pas faire d'action hors de son tour. C'est un peu comme le skill d'hypnose, en fait. Ça ne vous met pas en sommeil. Mais tant que vous avez ces cartes-là, vous ne pouvez pas faire d'action supplémentaire hors du tour. Genre les assises d'Artemis, ce genre de trucs-là. Voilà, le mec ne peut pas aller les bloquer. Par contre, j'ai testé. Les quelques parties que j'ai faites, là, ça ne bloque pas les effets passifs. C'est-à-dire que les AOE de Tana et l'œil, ça part. Il y a les AOE, je les ai mangés pleines poires et l'œil m'a fusillé la tête. Donc, tous ces trucs-là, ça ne va pas les bloquer. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage sur le perso. Parce que ça aurait eu cet effet-là de bloquer les skills passifs des persos, notamment les Tana, les plusieurs attaques de Suikyo, le genre de trucs comme ça. Ça aurait pu être super fort. Et en fait, non. Ça ne bloque pas tout. Ça bloque les actions supplémentaires du tour et tout ça. Mais ça ne bloque pas les effets passifs de skills qui se déclenchent, même hors du tour du gars. Donc ça, c'est très, très dommage. Il y a un autre effet qui se produit. C'est que vous avez 35% de chance, plus la chance au statut, d'appliquer un effet selon l'action que l'adversaire va effectuer. Et c'est là, pour moi, qu'il y a un bug ou je ne sais pas, ou en tout cas, où la traduction n'est pas bonne, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça, vous avez 35% sur la cible principale et 20% sur toutes les autres cibles. Parce que ça va toucher tout le monde, ce skill-là, quand vous le lancez. Concrètement, si l'action, le mec en face, il tape le skill 1, action de base, vous répliquez aussi avec une action de base. C'est pour ça que je dis conjouètement, mais le skill 1, si vous l'avez monté, vous répliquez votre skill 1. Bon, déjà, vous faites un peu plus de dégâts, mais ça, on s'en fout, mais surtout, vous récupérez plus de marques rosaires. Là, ça peut être intéressant. Et si vous avez monté, disons, 4 ou 5, un petit peu de vol de vie. C'est pour ça que le skill 1, il n'est pas top top, mais conjointement à celui-là, il peut être efficace. Le mec, il vous tape dessus, chaque fois que vous répliquez, ça va vous faire monter les marques rosaires super vite. Et le deuxième, c'est que si le mec, il balance une compétence, vous allez envoyer un debuff type huchotement. C'est le même que c'est Chaka, je ne sais plus qui c'est qu'il fait. Non, Chaka normal, quand il déboxe son trésor, vous avez le truc qui fait que vous ne pouvez pas lancer de skill supérieur à 1. En fait, c'est ça. Vous avez un petit 1 sur le gars. Moi, à chaque fois que j'ai fait le skill là, j'ai toujours vu du 1. Je n'ai pas vu du 2. Alors, Chaka RC, c'était 1 ou 2. Là, c'est que du 1. Donc, si le mec ne veut pas lancer un skill supérieur à 1, il est comme un glande, il ne peut pas. C'est quand même pénible. Le truc, c'est qu'il faut que le mec ait lancé une compétence. Ça ne se joue pas. Ce n'est pas quand vous le lancez pile poil, ça s'active. C'est que le mec, en fonction de ce qu'il fait, il a cet effet après sur la gueule. Donc, le skill en soi, ce n'est pas hyper compliqué à comprendre. Mais il y a pas mal de choses qui font que sur le papier, ce n'est pas mal. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est autant les skills à 1, les chuchotements et tout ça, je les ai vus. Il n'y a pas de problème. Par contre, je me suis pris des attaques en coublant sur mon Asmita ou même sur d'autres persos autour. Je ne l'ai jamais vu riposter le skill 1. Alors, est-ce que c'est que la trad n'est pas bonne et qu'on ne comprend pas ce qu'il est censé faire ? C'est possible. Ou est-ce que c'est que c'est bugé du côté de GT ? Ça, c'est très possible aussi. Sur ce skill 2, il y a aussi sur la chinoise une valeur. Là, je ne comprends pas. Là, j'ai mis 120% de dégâts. Vous voyez, c'est que je ne sais pas. De ce que j'ai vu, ça ne fait pas de dégâts. Mais moi, sur le truc, j'ai une notion de 120% qui monte et tout ça. Ça semble correspondre à des dégâts quand même. Je l'ai mis dans la compétence. Je ne l'ai pas mis dans le texte. Pour moi, ça ne fait pas de dégâts. En tout cas, en concret, ça ne fait pas. Mais il y a quand même cette valeur qui apparaît et qui pourrait correspondre à quelque chose. Franchement, ce skill 2, c'est le gros chantier. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bugs ou de choses à revoir. On va affiner le truc. Je pense qu'au fil des tests, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, des joueurs qui vont tester. On va un peu mieux cerner ce skill 2 concrètement. Est-ce qu'on le comprend mal ou est-ce que c'est bugué ? C'est compliqué de savoir, mais celui-là, il y a des choses dont je suis certain. Il y en a d'autres dont je suis moins certain. C'est pour ça que je vous le dis. Attention, ne prenez pas tout pour acquis. Il peut y avoir aussi pas mal de changements encore avant la sortie parce qu'ils ont l'air de pas mal l'équilibrer, le perso. Mais voilà, ce skill 2, gros chantier. On a passé le plus dur. Maintenant, on passe aux skills passifs qui sont beaucoup plus simples à comprendre. Le skill 3. Votre allié, tous vos alliés, à chaque fois qu'ils vont commencer à jouer, ils ont 20% de chance de se purifier. Sinon, il y a des effets négatifs sur eux. Ce qui est très souvent, étant donné la fréquence de joueurs, de persos, qui foutent des effets négatifs. Je parle de Tana en priorité, mais pas que lui, il y en a plein. Donc concrètement, vous avez beaucoup de chances de déclencher ce truc-là. Plus vous montez de niveau, plus vous avez de chances de vous purifier aussi. Chaque fois que vous purifiez, vous donnez des marques Rosaire à Asmita. Un, vous purifiez, deux, vous donnez des marques Rosaire. Quand il arrive aux 108 marques Rosaire de son chapelet, il déclenche un effet, c'est qu'il va mettre un bouclier sur tout le monde, un petit bouclier d'HP gris en plus sur tout le monde, en fonction du niveau, il est plus important. Voilà, donc le truc, c'est que ce qu'il a, à petit niveau, ce n'est pas hyper intéressant parce que 20% de purification, ce n'est pas fou. Moi aussi, Marc, c'est toujours bon à prendre. Un bouclier sur 60% d'attaque, ce n'est pas dingue. Par contre, au niveau max, à niveau 5, 50% de chances de purification. Là, ça commence à être plutôt intéressant parce que ça peut quand même souvent vous purifier. 14 marques, ça c'est gros, ça vous permet de vous gagner beaucoup de marques. Et 108% de bouclier d'attaques. De ce que j'ai testé, en duel sacré, franchement, le bouclier n'est pas énorme. C'est vraiment petit. Je ne sais pas, pareil, est-ce que les valeurs sont bonnes. Est-ce que par rapport au duel sacré, à quoi ça va correspondre, par rapport à du GD, il n'y a pas les optis, tout ça. Bon, bref, il y a plein de choses qui font. En tout cas, ce skill-là, moi, ce n'est pas dingue. Pour un truc où il faut cumuler 108 marques, le bouclier était sympa. Je ne dis pas, ce n'est pas pourri, mais ce n'était pas un bouclier non plus de dingos. Et une fois que vous avez eu ce bouclier, ça vous recommencez à cumuler des marques. Donc, ce n'est pas un truc que vous n'allez pouvoir faire qu'une fois. Heureusement, ça va pouvoir se refaire plusieurs fois. Maintenant, on est quand même sur une méta qui est relativement punitive et qui tape quand même très, très fort. Je ne pense pas que vous allez le déclencher 10 fois, le truc, parce que ça prend quand même un petit peu de temps de déclencher les marques et tout ça. Donc, le skill 3, c'est sympa. Beaucoup pour l'aspect purification. L'aspect des marques, c'est sympa aussi. Par contre, le bouclier, perso là, en l'état, je le trouve faible. Et enfin, on a le skill 4. Alors, ça, c'est pareil. Vous allez voir, ça va faire plein d'effets. C'est un peu compliqué à la lecture. C'est vrai qu'il commence à y avoir tellement d'effets visuels dans le jeu, que ça devient compliqué de savoir au niveau des debuffs, des debuffs, de ce qui se passe, ça devient difficile. Concrètement, quand un ennemi reçoit un buff ou quelque chose qui peut être purifié, il va subir 1,5% de dégâts en plus. Donc, il prend un buff ou un debuff, il va prendre 1,5% de dégâts en plus. Ça se cumule maximum jusqu'à 3 fois. De votre côté, je ne sais pas qu'un de vos alliés reçoit de la même façon, un buff ou un debuff, c'est son attaque qui va augmenter de 1,5%. Pareil, cumulable jusqu'à 3 fois, ça dure de tout et tout, et ce n'est pas purifiable. Ça, c'est sympa. Par contre, à la lecture, ça devient compliqué parce que j'ai beau regarder, ce n'est pas évident de voir. Il y a tellement d'icônes après sur les persos qu'on s'y pire un petit peu. À partir du niveau 3, chaque marque Roser que vous avez sur vous jusqu'à 108, va augmenter l'attaque d'Asmita de 0,3%. Ces marques Roser, elles ne servent pas qu'à faire le bouclier. Plus vous en avez, plus Asmita va taper fort. Ça peut être intéressant. Maintenant, ce n'est pas un DPS. J'ai envie de dire, limite la vitesse aurait été plus sympa parce que là, l'attaque en soi, ce n'est pas foufou. Et ça définit aussi le nombre de marques Roser avec lesquelles commence Asmita au début du combat. Il n'y a qu'au niveau 1, vous avez 1,5% par effet. Là, maximum, c'est du 3 cumul. Vous avez 12 marques Roser en commençant à la partie. Si vous vous mettez au niveau max, 3% par effet, ça commence à être plus sympa. Chaque déboeuf et tout ça, du 3%. Vous allez avoir du 9% en dégâts en plus potentiellement sur l'adversaire. 9% d'attaque en plus, vous de votre côté, ça commence à faire quand même. Dès qu'on tape les 10%, ça peut faire la différence. Sur des grosses boxes, ça pique quand même. Sur la mienne, ça ne va pas faire des dégâts de fou. Mais sur d'autres boxes, ça peut. Maximum 5 cumuls. Donc, ce n'est même pas du 9%, c'est plus que ça. Et 0,7% d'attaque Asmita au lieu de 0,3. 0,7 x 108, vous êtes quand même du 75% quasiment. Ça commence à piquer. Et vous avez surtout 36 marques Roser dès le début de la partie. Le skill-là, moi, c'est pareil. J'ai un peu de mal à la lecture, en fait. À savoir quand un ennemi vraiment a les debuffs sur lui. Quand vous les avez, en fait, ça devient un peu usine à gaz de calculer, de se dire, « Ah, ben, je vais me prendre un debuff. Du coup, j'ai le buff de là de 3% d'attaque sur mon gars. Ça peut se cumuler jusqu'à tant de trucs. Ça va durer deux tours. L'autre en face, ben, tiens, il s'est pris des debuffs sur tout le monde. Du coup, il a repris des dégâts en plus. Alors, c'est compliqué à la lecture. Par contre, là, en théorie, et quand on le lit sur la théorie, ça peut être super intéressant. Parce que quand vous cumulez ça avec un saga sur pli qui fait les effets de partage de dégâts, tout ça, vous avez lui, là, qui va faire ça, où l'ennemi en face, il va prendre des debuff ou des debuff, boum, il va subir des dégâts en plus. Vous n'allez pas le sentir en soi, mais par contre, ça va avoir un effet. Et vous, pareil, vos alliés vont gagner en attaque. L'ennemi va prendre plus cher. Ça ne va pas être quantifiable dans le sens où vous n'allez pas... Ce n'est pas un œil de Tana qui part, qui vous fume un perso. Vous voyez que vous avez fumé le perso grâce à Tana. Mais par contre, ça va jouer un passif dans le sens où les ennemis vont prendre beaucoup plus cher et vous allez taper plus fort. Alors, dans quelle mesure ça va se sentir et tout ? C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus indolore, on le voit moins. Mais sur le papier, ça peut être très violent. Montez au niveau max. En tout cas, 3% par effet jusqu'à 5 cumuls. Ça fait du 15%. Ça commence à piquer. Si le mec subit 15% en plus et vous tapez 15% plus fort, là, la différence commence à se voir. Donc, sur le papier, c'est sympa. Maintenant, voilà. Il faut vraiment que je puisse le tester sur la globale, en fait, avec vraiment des teams un peu adaptés. Il y a des combos de teams qui peuvent être assez sales quand on voit les cumuls d'effets que ça peut faire. Mais là, comme ça, sur la chinoise, de ce que j'ai vu, en plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petits bugs. C'est compliqué de vraiment voir l'impact de ce skill-là. Mais sur le papier, il peut être très fort. Concrètement, donc, Asmita, pour l'instant, je trouve que c'est compliqué de trouver une bonne place dans la méta actuelle. C'est punitive, ça tape très fort, ça fait mal. Là, oui, certes, il a un côté debuff qui est sympa. Limiter les actions hors du tour, c'est cool. Mais bon, au final, il n'y a qu'une personne que vous pouvez empêcher de faire des actions hors du tour. En plus, ça ne bloque pas tout. Au final, ça ne bloque pas grand-chose. Je veux dire, Hypnose, il fait la même sur plusieurs personnes d'un goût. Et en plus, il peut faire des dégâts, il peut faire du soin et tout. Oui, l'effet de limiter, là, avec le chuchotement et tout ça, ça peut être sympa aussi. Voilà, ça empêche les skills supérieurs à 1. Mais selon les équipes que vous avez en face, ça ne va pas forcément bloquer. Il faut que ça tombe sur la bonne personne et tout. Le skill 2, je le trouve très aléatoire. Et en plus, comme je disais, c'est vraiment un chantier. Les attaques, les contre-attaques ne se font pas. Alors, est-ce que c'est qu'on a mal compris ou est-ce que c'est bugué ? Je n'en sais rien. Le skill 2, il faut vraiment voir si vraiment il fonctionne bien actuellement, si c'est comme ça qu'il est censé fonctionner ou s'il y a des choses qui ne collent pas. Est-ce que c'est bugué ? J'espère que c'est bugué. Parce que là, en soi, je trouve que le skill 2, c'est un peu chelou. Il y en a des trucs qui ne fonctionnent pas comme il faut. Le skill 3, c'est peblar au niveau du bouclier. Sinon, en soi, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est pareil. Je ne suis pas hyper convaincu par le skill 3. Limite, le skill que je trouve le plus intéressant, c'est le skill 4, en fait, qui potentiellement peut quand même amener beaucoup de dégâts en plus et tout ça. Mais bon, mettre un perso juste pour ce skill-là, par contre, c'est léger. Donc, à voir. Et pour l'instant, le petit débrief que je fais là sur le perso, là, je le trouve moyen. Mais je pense qu'il y a quand même des bugs. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Donc, je ne pars pas perdant sur ce perso-là. Malheureusement, je pense que le gros souci qu'il va y avoir, c'est que c'est un perso qui risque de nécessiter quand même pas mal de tomes. Parce que le skill 4, je le dis, pour être intéressant, c'est plus intéressant de monter au max. C'est pour avoir les effets boostés, tout ça. Le skill 3 du bouclier, limite, bon, on peut peut-être le laisser un peu plus bas. Mais le skill 2, c'est pareil. Je pense que si on veut jouer un peu sur les effets de trucs et tout, il va falloir le monter quand même relativement haut. Si le système des contre-attaques, c'est bien ce qu'on a compris, le skill 1, il faudrait le monter aussi avec. Donc, l'air de rien, on va vite sur un perso qui va tourner entre 20 et 25 tomes pour avoir un perso un peu cohérent. Donc, actuellement, vu de ce qu'il y a eu avant et tout ça, il reste d'être compliqué. Surtout sur un perso qui n'est pas du tout agressif, qui ne joue pas du tout dans l'attaque et tout ça. Maintenant, il y a un potentiel de combo qui peut être intéressant avec d'autres persos du même type qui peuvent booster les attaques et tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent se cumuler, que ce soit du Manigoldo, de la Pandora lorsqu'on va, c'est tout. Donc, il peut y avoir des choses à faire. Je ne suis pas perdant sur ce perso-là, mais pour l'instant, je suis un peu mitigé. Mais c'est plutôt par rapport au fait que le skill 2, ça me gêne de ne pas vraiment être sûr d'avoir bien compris les trucs. Je lui ai dit, il y a des valeurs, je vois apparaître, je ne vois pas à quoi elle corresponde dans le jeu. Ça, ça me gêne un peu. Donc, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent sur la globale et qu'on ait la trad, en espérant qu'on ait la trad, qu'ils ne fassent pas comme Seraphina, qu'on ne sort pas en tout cas en espagnol, que je comprends encore rien, c'est à me saouler. Mais voilà, concrètement, le perso en soi, malheureusement, là, je le trouve moyen pour l'instant, mais je ne sais pas si c'est dû à des bugs ou s'il y a des choses que je n'ai pas compris. Donc, je ne vais pas me prononcer sur la valeur potentielle du perso. Après, c'est plutôt réussi. Sinon, graphiquement, c'est propre. Les actions sont sympas, tout ça. Il y a des possibilités à la lecture sur les skills, mais par contre, il y a des choses que je trouve un petit peu faibles à renduer le sac. Donc, voilà, j'attends de voir plus complètement sur la globale ce que ça donnera, surtout s'il n'y a pas de bug et en ayant vraiment une lecture complète des skills. Mais là, malheureusement, j'ai fait au mieux sur la fiche, mais je peux difficilement faire plus pour essayer de le rendre compréhensible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, du perso Osmitaz, qui vous hype ou pas. Alors, je pense que malheureusement, il y a risque d'être victime de deux skips s'il n'y a pas d'amélioration ou s'il n'y a pas une meilleure compréhension de ses skills. Dites ici, c'est sorti. Pareil au niveau des coups. Voilà, si c'est un perso qui coûte cher et qui est très limité au niveau d'utilisation, je pense qu'il risque d'être victime de skips. Malheureusement. Alors, à voir. Je reste encore optimiste sur le fait que ce ne soit pas un cardia-bis. On va voir. Pauve cardia, malheureusement, qui a subi le truc, un sort, un destin qu'on n'aurait souhaité à personne de Lost Canvas, en tout cas. Parce que malheureusement, il n'est jamais joué. Il n'est présent nulle part. Et puis, c'est vrai qu'il est mauvais. Enfin, il est mauvais, oui, il est mauvais. Le perso en soi, il aurait pu être bon. Mais c'est vrai que les capacités qu'il a, c'est très long à déclencher. C'est compliqué à mettre en place. Et j'espère qu'Asmita ne va pas tomber dans ce truc-là. D'être un perso hyper spécialisé que personne ne va jouer au final. Donc, voilà. Je croise les doigts très fort. Perso Lost Canvas, perso de cœur et perso Lost Canvas. Moi, j'ai vraiment envie qu'il fonctionne, qu'il soit sympa. Bon, mais voilà. En espérant que GT réagisse, ils ont fait quand même pas mal de ups, là, déjà, depuis la première version. Mais voilà. Maintenant, à voir. Moi, c'est vraiment le côté bug et qui me gêne. Est-ce que c'est des bugs ou est-ce que c'est comme ça que c'est censé être joué ? Est-ce qu'on n'a rien compris depuis le début sur les trades ? J'en sais rien. Voilà. On verra. Le futur nous le dira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du perso, ce que vous l'attendez ou pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501